Vous écoutez Les Français Parlent de Français. Stéréochique Radio. Ce midi, on a décidé d'aller un peu dans les coulisses de la radio, justement, voir un peu comment ça se passe sur la fabrication, notamment de tout ce que vous n'imaginez peut-être pas, mais les pubs, les jingles, etc. Et pour en parler, nous sommes avec Sergio de Dev Studio. Bonjour Sergio. Bonjour Gauthier, bonjour aux Français expatriés. Oui, bonjour aux Français de toute la planète qui nous rejoignent ce midi. Sergio, merci d'être avec nous. Toi, tu es basé dans le nord de la France, comme Stéréochique. Tout à fait, même dans le Pas-de-Calais, pour être plus précis. Et voilà. Dans les Hauts-de-France, comme on dit. Les Hauts-de-France, c'est joli, c'est très classe. Et toi, tu fais tout ce qui est un peu production, qu'on entend ensuite sur les antennes, les voix. Alors, on entend ta voix de radio, une belle voix bien claire. Si tu me dis un peu, mais je vais te dire beaucoup, parce que moi, ma vie, elle n'est faite que de ça, en fait. Ma vie, c'est la production radio. C'est-à-dire que ça va effectivement de la petite pub basique du style « Votre magasin truc-muche est ouvert, n'hésitez pas, entre 14h et 18h, rendez-vous, machin ». Voilà, donc la petite pub de base. Jusqu'au jingle, d'abord parler, c'est-à-dire quand vous entendez, par exemple, « Stéréo Chic », « Votre radio », « Des expatriés ». Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça, c'est une voix. Et alors, on a aussi, nous, une autre force, puisque je suis musicien, je suis auteur-compositeur, et j'ai des chanteuses et des chanteurs qui viennent. Et on a aussi « Jingle chanter ». Alors, « Jingle chanter », c'est quand, par exemple, vous entendez « Stéréo Chic ». Vous voyez, on crée la musique, on crée les chants, on crée toutes les bases, et on envoie ça aux clients. Donc, en l'occurrence, « Stéréo Chic ». Et pour toi, aujourd'hui, ça se passe principalement derrière un ordinateur, et tous les fichiers s'échangent par le réseau Internet ? Exclusivement, oui. Alors, j'ai commencé en 1997. Donc, si vous voulez, nous, à notre belle époque, cher ami, nous avions des cassettes, des DAT, des bandes, qu'on envoyait par la poste. Alors, il fallait absolument être dans les clous, parce que la poste, c'était 17h. Et si on envoyait ça à 17h10, ça faisait perdre une journée de communication à un type qui faisait de la pub. Donc, voilà, aujourd'hui, on peut carrément livrer, genre, un message commandé le matin, l'après-midi ou le soir. Ce qui fait qu'en fait, la radio peut le diffuser directement le lendemain. C'est vrai qu'on a gagné un temps fou et précieux. Et la pandémie a changé quoi dans ton business ? Tu disais que tu avais un peu moins de boulot. Évidemment, la pub radio est un peu moins en forme, vu que les annonceurs ont du mal à communiquer. C'est exactement ça. Mais moi, j'ai quelque chose... Alors, le premier confinement, c'est vrai que je me le suis pris de plein fouet, dirons-nous. Le deuxième, je le prends un petit peu différemment, parce que j'ai une autre corde à mon arc, une autre corde à mon arc de voix, de vocale, une autre corde vocale à mon arc, voilà. C'est que je fais la voix du Père Noël. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Bienvenue, les amis, vous êtes sur StéréoChic. Et ne bougez surtout pas ! C'est le vrai Père Noël ! Ah, mais c'est moi ! Oui, 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 absolument. Et alors, ce qui est génial, c'est que j'ai créé un site qui s'appelle lavoidupernoël.fr, avec des tirés entre chaque mot, la-voi-dupernoël.fr. Là, on a la possibilité, pour les radios, de commander sa pub spéciale Noël, avec la voix du Père Noël, et son jingle spéciale Noël. Donc, ça pourrait dire, « Bonjour, c'est le Père Noël ! Vous écoutez StéréoChic ! » Vous voyez ? Et j'ai créé un autre système aussi très intéressant. Alors là, c'est un peu plus pour les particuliers. J'ai créé un système qui s'appelle « Et si le Père Noël appelait personnellement votre enfant ? » Je me suis basé sur le fait que les Pères Noël, c'est toujours des répondeurs. Et moi, j'ai changé la donne. C'est-à-dire que sur le site lavoidupernoël.fr, les parents remplissent des chants « Comment s'appelle l'enfant ? » « Comment s'appelle sa meilleure amie ou son meilleur ami ? » « Est-ce qu'il a des frères et sœurs ? » « Où est-ce qu'il habite ? » « Quelle est l'école dans laquelle il va ? » « Qu'est-ce qu'il a fait comme dernière bêtise ? » « Qu'est-ce qu'il veut comme cadeau ? » Et le soir, entre 18h et 19h, moi, j'appelle l'enfant. Et je lui dis carrément « Bonjour ! Devine qui t'appelle, mon petit Jonathan ! » Le gamin doit halluciner, en fait. C'est exceptionnel. Les gamins, alors, ils pleurent. Je ne s'appelle pas pour faire pleurer les enfants. Je ne suis pas un pourreau d'enfant, loin de là, bien au contraire. Mais ils pleurent de joie. Et ils disent « Waouh, le Père Noël m'a téléphoné. » Et le lendemain, dans les écoles et tout, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose d'exceptionnel pour le gosse. Rassure-moi, Sergio, tu les enregistres, les enfants, quand ils se mettent à pleurer parce qu'ils ont le Père Noël au téléphone ? Alors, cette année, exceptionnellement, effectivement, j'ai mis en place un système d'enregistrement pour que les parents, s'ils le veulent, récupèrent l'enregistrement en MP3 de leurs enfants comme ça qu'ils parlent au Père Noël. Mais franchement, moi, j'ai des retours exceptionnels. C'est-à-dire que les parents me renvoient un mail derrière en me disant « C'est exceptionnel ce qui vient de se passer ce soir. » parce que, voilà, mon fils ou ma fille a eu le Père Noël au bout du fil. C'est un truc de fou. J'aimerais bien avoir un petit best-of des réactions d'enfants. Franchement, si tu pouvais nous le faire... Pourquoi pas ? Mais ce qui est génialissime, c'est que comme les parents me donnent les éléments essentiels, parce que je leur ai fait écrire sur le site, le gamin, il se dit « Mais c'est terrible ! » L'autre jour, par exemple, j'ai dû dire « Et pourquoi tu as jeté ton écharpe dans l'eau hier ? » Vous voyez ? Parce qu'en fait, le parent avait dit « Attention, hier, il a lancé son écharpe dans l'eau. C'était sa dernière bêtise, machin. » Et là, le gamin, il se dit « Waouh, le Père Noël me mate, quoi, en fait ! » Sergio, il n'y a pas longtemps, il y a une équipe de télé qui t'a suivi. Il s'avère que tu es non-voyant. Tu travailles de chez toi. Alors, la pandémie n'est pas très pratique pour les non-voyants. On en a beaucoup parlé. Parce qu'avec le masque et tout ça, ce n'est pas très pratique ? Ce qui n'est pas pratique, très clairement, c'est le rapport avec les gens et on ne peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'aide. Même si je n'en ai pas besoin, la personne qui vient m'aider instinctivement, je ne peux pas la refuser parce que c'est quelque chose qui fait plein cœur et de bon cœur et je n'ai pas le droit de dire non. Mais aujourd'hui, même si j'étais moi à leur place, je réagirais exactement de la même façon, on a du mal à venir aider les gens. Ça, pour la vie au quotidien, c'est un peu compliqué. Mais pour ton métier, où évidemment tout est basé sur le son, ça te permet de travailler tout à fait normalement ? Complètement. Alors, j'ai des systèmes exprès avec une synthèse vocale qui me lit exactement tout ce qui se passe sur mon écran. J'ai une plage braille qui me permet de lire exactement moi aussi avec mes doigts ce qui se passe sur l'écran. Quand par exemple, il y a des choses que la synthèse vocale lit mal, comme ça, moi, je peux carrément avoir vraiment la bonne orthographe du mot pour bien la dire dans la publicité ou dans le jingle. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des systèmes adaptés qui sont fort, fort, fort bien professionnalisés pour les personnes handicapées. Sergio, on va te laisser travailler. Tu vas devoir faire des pubs, faire des jingles et même être le Père Noël ce soir, je suppose. Je te laisse dans ton studio bosser. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Je vous en prie et bonne écoute sur la radio des expatriés. Merci. Tu peux lancer Queen Radio Gaga en version Père Noël ? C'est possible ? J'avais reconnu. Merci beaucoup. Eh bien, allez, on y va. Allez, on y va. Je te fais l'intro, je te fais l'intro. T'inquiète. C'est parti. Eh bien, bonjour, chers auditeurs. Alors, vous êtes sur la radio des expatriés. Je suis le Père Noël et je vous garantis, les amis, de la bonne musique sur cette radio. Il n'y a que ça de vrai. C'est Stéréocheat que vous écoutez et voici le groupe Queen.